Musique Nous arrivons dans un superbe hôtel de jeûne dans le vieux quartier du Marais. Les enfants, installés par trois dans des chambres, prennent rapidement possession des lieux. On va tous les trois, hein ? Ouais ! Ouais, il y en a plus grande, hein ? On va faire sur les pieds. 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 Ça va ? Ça va ? Il y a des grandes. Il y a des grandes. Ça me t'intéresse. Ça commence. Ça commence. Ça fait un test, c'est pas un texte ? Un test ! Un test ! Ah oui ! Parce que quand tu te vois, après tu te vois. Vous êtes bien dans ces chambres, hein ? Ouais ! Ouais ! Vous êtes bien, hein ? Une erreur de réservation au musée des arts africains nous prive de la visite du grand aquarium. Déception de courte durée. À deux pas se trouve le zoo de Vincennes et son fameux panda. Il est certain qu'il n'est pas besoin d'aller à Paris pour visiter un zoo. Néanmoins, les enfants aiment toujours redécouvrir les bêtes. De plus, le zoo de Vincennes est réputé pour son énorme rocher en béton et la diversité de ses animaux. Il s'est donné pour mission, comme nombre de grands zoos, de participer à la sauvegarde des espèces qui disparaissent partout dans le monde en entretenant des spécimens en vue de leur reproduction. ... ... ... ... La cité des sciences et de l'industrie est située à la Villette. À cet endroit, il y avait les abattoirs de Paris. Cette cité comporte une partie réservée aux enfants. Là, ils peuvent manipuler, observer et découvrir, en s'amusant, les sciences et leurs techniques. Les activités s'articulent autour de quatre thèmes, la nature, la communication, la découverte de son corps et la technologie. Ainsi, ils ont pu observer des papillons en liberté, un étang reconstitué dans un énorme aquarium, une fourmilière. Ils ont pu fabriquer un badge grâce à un robot piloté par ordinateur, voir leur squelette et l'intérieur de leur corps. Ils ont pu filmer grâce à un studio miniature, manipuler des engrenages et des machines et rentrer dans les programmes proposés par des dizaines d'ordinateurs. La visite a duré une heure et demie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Puis les poissons évoluèrent et une autre étape de l'histoire de la vie fleur et devient ainsi leur principal agent de pollinisation. Pris dans leur pelage, le pollen est ainsi transporté de fleur en fleur. La vie humaine nous a permis d'exercer une influence décisive en tous lieux, du plus profond des océans à la délicate enveloppe atmosphérique. Ce sont nos actes qui changeront le monde pour le meilleur ou pour le pire. Alors là on peut, non ? Je suis de l'évolution. Elle recèle le secret de notre vision. Selon les visites, les repas étaient pris en cafétéria ou, comme ici, dans le restaurant de l'hôtel installé dans les anciennes caves voûtées du bâtiment. Les boissons n'ont pas encore été mises sur table, mais bientôt les serveurs vont amener, comme chaque jour, le Coca-Cola tant attendu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sur les Champs-Elysées, on trouve, comme partout dans Paris, des vendeurs qui essaient de gagner un peu d'argent avec la trouvaille du jour. Aujourd'hui, c'est un sifflet qui imite les champs d'oiseaux. Mais avant de vendre, il faut apprendre aux clients à s'en servir. Pourtant, ça a l'air facile quand on sait s'en servir. Sous-titrage Société Radio-Canada A partir de cet instant, le chant des oiseaux nous accompagnera partout. La nuit est tombée depuis un moment déjà. C'est l'occasion de voir les Champs-Elysées illuminés et le fameux Paris by Night. Un dernier regard à la flamme du soldat inconnu, avant un petit détour vers la tour Eiffel qui égrène les jours nous séparant de l'an 2000. C'était le 928ème. C'est le 928ème. Nous partons pour une promenade d'une heure sur la Seine. C'est l'occasion pour nous de découvrir des monuments célèbres. D'abord, l'Assemblée nationale ou le Palais Bourbon, Chambre des députés. Le musée d'Orsay, ensuite, ancienne gare d'Orsay, qui abrite l'étoile des peintres impressionnistes comme Renoir, Monet ou Pissarro. Devant l'Institut, le Pont des Arts. Sur les quais de Seine sont amarrés des centaines de péniches. Il faut rappeler que Paris est le premier port de France. Comme souvent dans Paris, le nom de Napoléon est évoqué. Voici le plus petit pont de la ville. Et la cathédrale Notre-Dame, cœur de la cité, construite entre le XIIe et le XIVe siècle. La statue de Sainte Geneviève, patronne de Paris, domine la Seine. La tradition assure qu'en passant sous le Pont-Marie, il faut faire un vœu et que celui-ci sera réalisé dans l'année. Je ne sais pas quels vœux les filles ont choisi de faire, mais je leur souhaite bonne chance. Voici maintenant la conciergerie, ancienne résidence des Rois de France. Lors de la crue de 1910, l'eau de la Seine atteignait la barbe du zouave du pont de l'Allemagne. La balade est terminée. Nous nous dirigeons vers la tour Eiffel qui, aujourd'hui, affiche le 927e jour avant l'an dernier. Serré dans l'ascenseur, nous montons au deuxième étage. Du sommet, le point de vue sur Paris est grandiose. La tour Eiffel a été construite à l'occasion de l'exposition universelle de 1889. Gustave Eiffel voulait prouver l'énorme résistance du fer plié. La charpente métallique de la tour pèse 7000 tonnes. La charge sur le sol est de 4 kg par cm², soit celle qu'exerce un homme assis sur une chaise. Un modèle réduit en acier de 30 cm de haut, construit exactement à l'échelle, pèserait 7 grammes. Pour la repeindre tous les 7 ans, il ne faut pas moins de 52 tonnes de peinture. L'oscillation du sommet sous l'action des plus grands vents ne dépasse pas 12 cm. La hauteur peut varier de 15 cm suivant la température. Il y a 1652 marches et trois plateformes. La première à 57 mètres, la deuxième où nous nous trouvons à 115 mètres. Lors de sa construction, la tour a été beaucoup critiquée. On devait la détruire après l'exposition, mais heureusement on décida de la garder car elle est aujourd'hui le symbole de Paris dans le monde. Non, nous ne sommes pas à l'Elysée, mais au musée Grévin où nous attendent des personnages célèbres en cire. Tous ne sont pas très ressemblants, jugez vous-mêmes. Leïna, je suis qui. Ensuite, nous assistons à un spectacle dans la cabine des miracles. Les effets de lumière ont un peu vieilli depuis leur création il y a une centaine d'années. Le ventriloque a eu un véritable succès auprès des enfants. Il y a une centaine d'années. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai des champagnes. Ça va passer. J'ai du citron. Allez, allez-y. Bonjour. Bonjour ! J'ai chanté pour toi. D'accord. Pour toi aussi. D'accord. Dis-donc que c'est encore ma maman ici. Ma maman ? Il y a un nid là. Après, lâche-en-so-santique. J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit. ... Avant de quitter Paris, nous assistons à un de ces spectacles de rue qui attire tant les enfants. Générique ... 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